C'est bon ? Allez, caméra a baissé. Pour cette troisième saison, nous avons remis nos caméras dans des boutiques de robes de mariée. Et cette année encore, pendant les essayages, nos vendeurs et leurs futurs mariés sont passés par toutes les émotions. J'ai l'impression que c'est comme si elle va naître de nouveau là. Alors c'est maman la plus belle. C'est magnifique. Tu vas te marier avec ton faveur avec moi ? Arrêtez là. Deschites, vas-y. On dirait un peu de fleurs. Un peu de fleurs. Je ne suis pas là pour passer de la pommade à ma fille. Elle est trop moulante. C'est la morphologie de ta fille. La raie du cul est apparente. Eh bien si elle se marie avec ça, je n'y vais pas au mariage. Alors tu sais quoi ? Je sors. Madame, madame. Il était dans mes mains quand il est décédé. Je n'arrive pas à tourner la page. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de personne. Alors avance. Tu m'as dit ça, mais je t'aime. Mais je ne le dis pas facilement. Je t'aime très, 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 très fort. Tu as toujours été comme mon papa. J'aimerais te demander justement que ce soit toi qui m'amène à l'hôtel. Oui. Avec, avec, le B. Je t'aime pas ça. Moi aussi, je t'aime fort, chérie. Tu es la meilleure. Peux-tu être mon épouse ? Oui. C'est très bien. Nous allons suivre ensemble deux clientes et leurs accompagnants dans deux boutiques des robes de mariée. Tout de suite, nous allons dans la banlieue parisienne pour rejoindre Paul et Nathalie. Paul et Nathalie sont mariés depuis 20 ans. Propriétaires de trois boutiques en région parisienne, ils sont devenus en une décennie une référence pour toutes les futurs mariés à la recherche de leurs robes. Waouh. Vous qui aviez envie d'un joli dos ? Alors là, on est servi. L'année dernière, on a dépassé les 1000 robes, donc on fait vraiment partie du top 10 du métier et on est devenus vraiment incontournables. Adorés par leurs clients, jalousés par la concurrence, notre duo de choc a tout pour tous les budgets. Si vraiment une cliente, elle ne trouve pas la robe de ses rêves ici, si elle ne trouve pas son bonheur, c'est qu'elle ne se marie plus. Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans, je suis avec mon futur mari depuis 10 ans, il s'appelle Majou et on se marie dans 6 mois. Je suis venue aujourd'hui avec Laura, qui est ma meilleure amie depuis 12 ans et qui va m'aider dans mes choix, et avec Sandrine, ma marraine, qui va beaucoup m'aider aujourd'hui. Malheureusement, ma maman n'est pas là, elle est décédée il y a 4 ans. C'est pour ça que ma marraine Sandrine est là, elle la connaissait tout aussi bien que moi, donc elle va savoir me dire si elle aurait apprécié ou pas. Sandrine, elle est très importante pour moi parce que c'était la meilleure amie de ma maman, comme sa soeur, donc aujourd'hui c'est comme une maman de substitution. J'ai fait la promesse que je serai toujours là pour elle, pour le meilleur et pour le pire, et aujourd'hui c'est pour le meilleur, donc c'est normal d'assister à cet événement, ces essayages aujourd'hui. Pour Sarah, ça va être compliqué parce que l'absence de sa maman, c'est une grande souffrance et je pense qu'aujourd'hui il va falloir vraiment à un moment donné la faire lâcher prise parce que sa mère va être omniprésente et ça va être quelque chose qui à mon avis va la bloquer dans les essayages. Ma maman, c'était ma meilleure amie, c'était mon tout, c'était moi, c'était ma moitié, c'était toute ma vie, j'avais une relation vraiment très fusionnelle avec elle. Du coup, quand je vais essayer mes robes, je vais me demander ce qu'elle aurait aimé, ce qu'elle aurait approuvé, est-ce qu'elle m'aurait vue dans cette robe-là ou plutôt une autre. Je me poserai la question à chacune des robes que j'essaierai. Pour les essayages de robes, je redoute vraiment l'absence de ma mère parce qu'elle était omniprésente dans ma vie de tous les jours. Et là, c'est mon premier événement en tant que femme où elle n'est pas là. Alors, j'ai vraiment peur de ne pas trouver ma robe sans ma maman. Bon, ma chérie, j'espère qu'on va trouver la robe qui va te sublimer. Donc, on y va, on y croit fort et on est parti. J'espère aussi. Ces essayages s'annoncent riches en émotions. Sarah était très proche de sa maman et elle pense avoir encore besoin de son avis. Sandrine, sa marraine, va devoir lui ouvrir les yeux, sinon Sarah risque de ne jamais trouver sa robe. Et vous allez voir que la future mariée va devoir prendre des décisions radicales. Alors, est-ce que Sarah va trouver la robe de sa vie ? On regarde. Bah, c'est là. Allez. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. La mariée, c'est moi. C'est vous, Sarah. Je suis venue avec ma marraine, Sandrine. Et moi. Et Laura, ma meilleure à vie. D'accord. T'es dans combien de temps, le mariage ? Six mois. Et pourquoi vous avez attendu vraiment six mois avant pour essayer des robes ? Pourquoi vous vous y prenez comme ça ? Bah, je m'y prends comme ça parce que j'ai pas ma maman. J'ai perdu ma maman. Du coup, pour moi, ça a été un peu compliqué de me lancer et de me dire, allez, on y va, on va essayer. Je m'étais toujours vue faire cette journée avec elle. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord, je comprends. Le fait qu'elle ait perdu sa maman, c'est triste parce que je pense que c'est le rêve de toute femme de venir essayer sa robe avec sa mère. Vraiment, ça me fait de la peine. Je pense que pour Sarah, c'est pas évident à gérer. Alors, dites-moi, dans quel cil de robe vous vous voyez ? Moi, je m'étais dit une robe sirène, cintrée. Et plutôt avec de la dentelle ? Oui, un peu travaillée. Un peu travaillée, ok, voilà. J'aimerais bien trouver une robe qui aurait plu à ma maman. Je sais qu'elle aimait des choses classes, pas vulgaires, pas trop sexy non plus. Plutôt robe sirène que robe princesse. Après, en essayant, on verra ce que ça donne. Votre budget, il me manque votre budget. 2000 euros et si vraiment un coup de cœur, j'aviserai. Donc, on va avancer ? On nous suivait ? Allez, allez, venez. Nathalie et moi, on est un peu investis d'une mission. Non seulement on doit trouver la robe, mais en même temps, à l'absence de la maman, qui est une part d'émotion énorme. Et donc, du coup, je m'inquiète quand même parce qu'avec l'absence d'une maman, c'est compliqué de se projeter et de choisir sa robe. Vous êtes bien installée ? Parfait. Je vous enlève celle-là puisque... Non, vous pouvez la laisser, s'il vous plaît. Vous voulez que je laisse cette chaise ? Oui, s'il vous plaît. Merci. C'est peut-être un peu bête pour certaines personnes, mais cette chaise, c'est comme si ma mère avait été là. Tout simplement. Sarah imagine la présence de sa maman. Ce n'est pas bon pour elle puisque c'est une manière, en fait, de se freiner. Ça risque d'altérer son jugement. Alors, dis-moi. Ça fait de la peine, moi, elle m'a émue. Franchement, j'ai envie de faire plaisir, vraiment. Elle a voulu laisser la chaise, c'est quand même assez symbolique, c'est fort pour elle. En tout cas, il faut la mettre à l'aise. Il faut vraiment qu'on lui trouve Sarah. On part, on leur fait plaisir, on lui fait plaisir. On essaie une robe près du corps. Je te montre. Montre-moi. Alors. Qu'est-ce que tu penses de cette robe près du corps ? Quand on dit sirène dentelle, c'est sirène dentelle, quoi. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, on passe en cabine, mademoiselle ? On passe en cabine. Ça va ? Oui, c'est sympa. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? C'est vrai que je rêve à voir ma mère, mais... Ça fait 4 ans maintenant, au mois de juillet, ça fera 5 ans. C'est pas facile. En plus, je l'ai accompagnée du tout du long jusqu'au bout, vraiment au bout du bout. C'est moi qui l'ai accompagnée pour ses palliatifs. Je connaissais ma mère. Je savais qu'elle avait beaucoup d'amour propre et beaucoup de dignité. Donc, pour moi, il était hors de question que ces derniers moments se passent avec des aides à domicile. Ça devait être moi et personne d'autre. Donc, j'ai laissé mon compagnon où il était. Et moi, je suis revenue en région parisienne. Et oui, je me suis occupée de ma maman jusqu'au bout. C'était ça où elle était toute seule, quoi. Il a déjà parlé de vous marier. Elle savait qu'on voulait se marier parce que depuis que j'ai 14 ans, je suis toujours avec le même garçon. Du coup, de son état, je lui en ai jamais parlé en lui disant, carte sur table, voilà, on va se marier. Commencer à parler d'organisation, etc. On n'a jamais parlé, ma mère et moi, d'Europe de mariée. Parce que, bon, j'étais beaucoup plus jeune et que je ne voulais pas la brusquer non plus en lui parlant du futur. Tandis que le présent n'était pas forcément top. Et lui dire, ben voilà, je vais me marier tout en sachant qu'elle ne pourrait pas y assister. Donc, j'ai pris sur moi et puis je ne lui en ai pas parlé. Et puis, j'y préférais profiter d'elle autrement. Je sais qu'elle aurait été très, très, très présente, quoi. Et je sais que ça aurait été elle et moi, en fait. Et vous aviez quelle relation, toutes les deux ? Oh, c'était ma meilleure amie. On s'appelait tous les jours, je crois. Ça doit vous manquer, ça, de... Oui, j'ai eu plusieurs fois, ça m'est arrivé de sortir chez moi et de me dire que j'ai la peine. Mais en fait, non, je ne peux pas l'appeler. Plusieurs fois, ça m'a arrivé. C'est trop triste, quoi. Vraiment, j'ai du mal parce que je me mets à sa place, quoi. Je me dis, mais c'est dur. Ça fait quatre ans que sa maman est partie, mais elle n'arrive toujours pas, au jour d'aujourd'hui, à faire le deuil. C'est horrible, quoi. Donc, il va falloir qu'on l'aide et qu'on la soutienne absolument parce que sinon, elle ne va pas trouver sa robe aujourd'hui. Alors, la maman, vous manque aussi ? Ah oui, c'était comme ma soeur. Ça va être le principal challenge qu'il va falloir faire attention à elle pendant ce moment-là. Oui. Ah, bien sûr. Et nous, il va falloir qu'on fasse attention à une chose, surtout vous, c'est de ne pas la voir belle dans tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ses enfants, on n'est jamais très objectifs. Oui, tout à fait. Non, non, mais si, je vais l'être. Sa maman, elle avait un caractère bien trempé, c'était une Sicilienne. Ah oui. Et j'ai un caractère bien trempé, donc je ne vais pas me gêner non plus. Mais avec beaucoup d'amour. On n'a pas envie, après qu'elle soit ridicule le jour J. J'espère que sa mère ne sera pas trop omniprésente quand elle va se découvrir dans sa première robe. Mais moi, je pourrais la soutenir. Donc, c'est pour ça que j'ai un rôle important à tenir aujourd'hui. Pour justement qu'elle puisse se lâcher, s'épanouir et enfin essayer de lâcher prise. Nat, ma chérie, est-ce que vous êtes prête ? Oui, nous sommes prêtes. Et c'est parti. Vous êtes prête, Sarah ? Quand je suis sur l'estrade, forcément, je pense à ma mère. J'aurais aimé qu'elle fasse le décompte avec nous, qu'elle ouvre les yeux et qu'elle me voit, moi, sa fille, en robe de mariée. C'est un sentiment naturel, je pense. 3, 2, 1, on prend les yeux, ça. Moi, j'aime bien. Les épaules dénudées, c'est super joli. Elle te met vraiment en valeur. Tu sens comment ? Belle, là, maman. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait aimé. Peut-être un peu trop, ici, un peu trop serré, elle m'aurait dit. Je pense qu'elle m'aurait dit que c'est trop boudiné, ce n'est pas joli, ça ne te met pas du tout en valeur. Donc, oublie complètement ce style de robe, ce n'est pas pour toi. Non, t'es belle, quand même. Non, non, mais c'est pas... Tout à l'heure, vous m'avez dit que sa maman était quelqu'un qui avait un fort caractère. Oui. Ça, c'est une robe de caractère aussi, quand même. Ah oui. Oui. Mais là, maman, elle m'aurait dit le demi-tour. Moi, personnellement, je la trouve jolie. Mais Sarah fait un blocage sur ce que sa maman aurait pensé. C'est normal qu'elle pense à sa maman, parce que c'est la première fois qu'elle se voit dans une robe. Mais c'est son jour à elle. Il faut qu'elle pense à elle. Si elle ne lâche pas prise, elle ne trouvera pas la robe de sa vie. Bon, alors, pour la deuxième robe, la dentelle, on retient ? Sur le buste ? Voilà. Oui. Et peut-être moins en bas. Moins en bas. On a toutes les infos. Bon, on va bosser ? Allez, moi, je suis prêt. Bon, alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, je ne peux pas vendre une robe en écoutant une personne qui n'est pas là. Alors, du coup, pour la deuxième robe, je veux créer un électrochoc dans la tête de Sarah. L'idée, c'est d'emmener sur quelque chose qu'elle n'a jamais eu, qu'elle ne connaît pas. Mais je veux que ce soit une réaction qui vienne d'elle. En dehors de la vie, qu'aurait pu avoir sa maman ? Voilà. Parce que d'elle-même, elle peut se dire, tiens, finalement, c'est une belle surprise ou pas. Voilà, voilà. La robe sirène, ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas adapté à sa morphologie. Ça ne la met pas en valeur. On va choisir une robe qui est complètement différente. Donc, on décide de lui mettre une jolie princesse. Donc là, en fait, on veut mettre Sarah en terre inconnue. pour qu'elle se détache complètement de la présence de sa maman. Et qu'elle oublie ce qu'aurait pensé sa mère. Allez. Ok. Je te laisse l'honneur. Bon, c'est parti. C'est parti. Deuxième robe. C'est pas facile pour nous, parce que je vous rappelle que vous êtes trois. C'est vrai. Qu'est-ce que maman aurait aimé ? Qu'est-ce que maman aurait pensé ? Exactement. Ça revient tout le temps. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Je voudrais pas qu'elle ne pense que à sa maman. Moi, je... Bon, j'ai pas l'habitude de le demander, mais j'ai un peu besoin de votre aide, quand même. Oui. Parce que si elle continue à regarder que la chaise, tout ça, il faudra l'aider, quand même. Oui, non, non, mais c'est clair. J'appréhende pour la suite, parce que si elle reste concentrée sur ça, elle ressortira sans avoir trouvé sa robe. Et j'ai aucune envie que ça arrive, en fait. Nat ? Oui ? On vous attend avec impatience. Eh ben, on arrive, alors. 3, 2, 1, allez-y. Non, ma maman, elle aurait pas aimé ça. C'est trop... Trop gros. Ce que je crains arrive, en fait, c'est que... Elle arrive pas à se projeter, là, elle fait un blocage total. T'es sûre que maman, elle aurait pas validé, là ? Ah ben, je suis certaine. Par rapport à quoi ? Parce que c'est trop volumineux. Elle m'aurait dit... Elle t'en avait déjà parlé ? Non, mais je sais. Elle t'aurait vue comme une princesse, c'est pas vrai. Elle t'aurait... Là, il manque plus que le carrosse et ton prince charmant. Elle est pas objective. À ce moment-là, elle essaye de se persuader que sa maman n'aurait pas aimé. Et je crains qu'elle fasse ça avec toutes les robes. Là, c'est plus possible. Je me dois d'intervenir pour lui faire comprendre que maintenant, il faut qu'elle aille de l'avant. Et que c'est pas la trahir que d'avancer. Il y a un moment donné, mon cœur, je te le dis très sincèrement. Maintenant, il faut que t'avances pour toi, que tu te voies, que tu te projettes dans ton avenir et dans ta robe à toi, mon cœur. Maman, elle aurait voulu que tu te plaises. Arrête de penser maman. Oui, mais... Maman, t'es sa princesse, et il faut que tu puisses avancer en pensant à toi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Oui. Mais il faut que t'avances. Il faut que t'avances, mon cœur. On est tous là pour partager le meilleur et le pire. On a vécu le pire. Là, t'es dans le bonheur. C'est pas dans le rétroviseur qu'il faut que tu regardes maintenant. C'est devant. Elle voulait que t'avances. Viens, mon cœur. Quand ma marraine, elle me dit tout ça, ça me fait mal parce qu'elle a totalement raison. Mais d'un autre côté, je peux pas penser à autre chose. C'est compliqué pour moi, mais j'essaye, tu vois, d'avancer, de ne pas regarder dans le rétroviseur, comme tu dis. Alors, il y a des fois, c'est plus dur que tout. Mais mon cœur, elle serait fière de toi, tout comme je suis fière de toi. Je te promets que la prochaine robe, je ferai pas comme si elle était là. Ouais. Et que je vais essayer de pas penser à ce qu'elle aurait aimé. Et est-ce que c'est possible, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez enlever la chaise, s'il vous plaît ? Enlever cette chaise, C'est une étape importante, ouais, pour moi, dans mon deuil. Parce que j'ai toujours pensé à ma maman. J'ai toujours fait en fonction de ce qu'elle aurait pu penser. Et aujourd'hui, bah, c'est une manière un peu aussi de me reprendre en main. Et de me dire, c'est le moment aujourd'hui de penser qu'à toi. Et pas à travers quelqu'un. Mais après, voilà, ça va pas être facile pour moi. Alors maintenant, on pense un peu à vous ? Non, on pense un petit peu à moi. Ok. Ok. C'est bon ? Et on va la trouver, cette robe ? Ouais. Allez, on y va. A tout de suite. A tout de suite. C'est un moment riche en émotions, là. Bah, tu m'étonnes. Ah bon. Ça m'a tué. C'est trop dur. Trop dur. Bon, je pense que ça nous a aidés, quand même. Elle est prête à penser à elle. Et là, faut pas qu'on se plante, hein. Pour ce robe, on a la même idée, je pense, tout de suite. Tu crois ? Ouais. Jusqu'à présent, Sarah, elle était complètement bloquée. Elle ne pensait qu'à sa maman. Et là, je pense qu'elle est prête à... Pense à elle ! Et on va pouvoir lui trouver sa robe parfaite. Donc, en fait, avec Paul, on sait très bien ce qu'il lui faut. Une robe bustier, plutôt près du corps sur le haut, qui s'évase au niveau des hanches. Très bien. Super. Tu penses que ça peut lui plaire ? Ouais. Je suis contente. C'est vrai ? Ouais. Allez, j'ai trop hâte, on y va. Allez. Allez, super. Franchement, je l'imagine complètement dedans. Elle est sublime, cette robe. Et si Sarah n'a pas de coup de cœur, je serais vraiment déçue. J'aurais de la peine parce qu'on n'aura pas réussi notre challenge. Je croise les doigts pour que ça soit sa robe. Ça va ? Vous vous sentez ? Oui. Oui. Ça fait du bien quand même de relâcher. Je pense qu'elle sera toujours avec nous, mais il faut penser à vous aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis maman et je sais que c'est ce qu'elle aurait voulu. Merci. Pour cette prochaine robe, tout simplement, il faut que je me sente à l'aise. Il faut que ça me représente moi aussi. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je peux y arriver ? J'appréhende. Nous sommes prêtes. Alors, fermez les yeux. Trois, deux, un. Rejoignez les yeux. Quand je me découvre, je ne parle pas et je me regarde. Avec tout ce qui vient de se passer avant, on va dire que je prends du temps pour penser à moi. Je suis très touchée parce que je me dis, t'es jolie, t'es belle dans cette robe-là et c'est une robe qui me représente. Donc, je suis contente. Moi aussi, je veux voir. Allez. On y va ? Trois, deux, un. Découvrez la marie. Elle est magnifique. Une vraie princesse. C'est celle-ci. Elle est magnifique, elle est sublime. Je suis subjuguée par sa beauté à ce moment-là. Je suis contente, c'est comme j'aime. Tu te sens bien ? Oui. Ça m'a pas. Est-ce qu'on peut appeler ça le fameux coup de cœur ? Bah oui. Sarah a trouvé la robe de sa vie. Mais entre-t-elle dans son budget de 2000 euros ? Alors, cette robe, elle est au prix de 2580 euros. On a tellement cherché la robe au mieux qu'on a un peu lésiné l'histoire de l'étiquette, quoi. Mais la mariée nous a vraiment touchés. Donc, je peux pas la laisser comme ça. Maintenant, c'est comme si la robe était à 2000 euros, parce que ce voile fait presque 500 euros. Et elle m'a tellement touchée que je peux pas faire autrement que de lui offrir le voile. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Pour être une mariée complète, si vous voulez. Oui, gentil. C'est magnifique, ça. Merci beaucoup. De rien, de rien. Ça me fait plaisir. Vous êtes super. Vous êtes une mariée magnifique. Merci. C'est sûr. Merci. Alors, on peut dire qu'on a trouvé la robe de sa vie ? On a trouvé la robe de sa vie. Alors, on peut l'applaudir, la mariée. Ça a été une journée exceptionnelle, charge en émotions. Mais j'ai réussi à faire sans la présence de ma maman. Et j'ai réussi à trouver la robe de ma vie. Donc, c'est parfait. Depuis les essayages, Sarah prépare le mariage avec sa marraine. Et elles sont à fond. Sarah arrive à avancer, malgré le manque de sa maman. On t'embrasse, ma chérie. Tout de suite, nous allons en Belgique pour rejoindre Bruno. Je m'appelle Bruno. Je suis créateur de robes de mariée depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai ma boutique de robes de mariée haute couture depuis plus de 8 ans. Et c'est pour le talent et le franc-parler de notre vendeur belge que les futurs mariés font des centaines de kilomètres. On voit bien vos fesses. Faisons-nous plaisir tant que vous êtes encore fraîche et jeune. Et vous pouvez vous le permettre parce que ça ne durera pas. Il est hors de question qu'une cliente part de chez moi avec une robe qui ne lui convienne pas et qui ne lui va pas. Sublimer toutes les mariées, quel que soit leur style, c'est le maître mot de Bruno. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va, il n'y en a plus ? Donc voilà, je suis Fanny, la mariée, et je viens faire mes essayages en compagnie d'Anne-Charlotte, ma témoin, Amandine, demoiselle d'honneur, Coralie, seconde demoiselle d'honneur. Enchantée, mes demoiselles. Enchantée. Dites-moi, dites-moi tout. Vous allez avoir du boulot. Oui. C'est-à-dire pourquoi il y a du boulot, dites-moi. On a des goûts très différents et des styles très différents, je crois, donc ça ne va pas être évident. Ok, d'accord. Ah, Seigneur, je crains le pire. Dans quoi vous l'imaginez-vous, dites-moi ? Ben, quelque chose de chic, glamour. Qui reste classique. Pas du tout dans. Moi, je la vois pas du tout dans une robe hyper classique. Moi, j'imaginerais Fanny dans une robe tendance. On suit les tendances à fond, à fond. Fille tendance, mariage tendance. Voilà. Et si ça lui va pas, on lui dira aussi. Tout va bien. Au secours. Et qu'est-ce que vous aimeriez comme robe ? Je veux leur plaire à elles toutes. Ah, ben dis donc, ça va. C'est pas gagné, là. La future mariée a surtout très envie qu'elles soient toutes les trois d'accord. En sachant qu'il y a deux clans. Anne-Charlotte, la témoin, qui est très classique et très sobre. Et les demoiselles d'honneur, qui sont très fashion, très tendantes, très rock and roll. Je suis pas sorti de l'auberge, je pense. Est-ce qu'il y a un avis à écouter en priorité ? C'est ma meilleure amie de 15 ans, donc je la connais par cœur et je pourrais la guider, je pense. D'accord. On en rediscutera. Vous avez l'impression, hein ? Je ne sais pas comment Bruno va faire pour trancher, mais en tout cas, j'espère qu'il y arrivera. Parce que si elles ne sont pas d'accord, je pense que je repartirai sans robe. Alors, est-ce que vous avez un budget ? Oui, alors maximum 2000 euros. D'accord. Bon, vous pouvez suivre Marie, je vous en prie, dans l'espace mariage et je vous suis. Une brochette de copine pour un essayage de robe de mariée, c'est l'exemple typique de la fausse bonne idée. En plus, elles n'ont pas du tout le même goût. Et pour Bruno, c'est mission impossible. Car la mariée, elle veut absolument pleure à tout le monde. Est-ce que les amis de Fanny vont s'entendre et de Fanny a trouvé la robe de sa vie ? Pas dit, hein ? Regardez. Alors, bon, on fait quoi pour la première ? Moi, je pense que comme je suis la témoin, j'aimerais bien choisir son premier essayage. Tu t'imposes, toi, carrément en direct, pas le choix. Je prouve à Fanny qu'il y a des belles robes classiques. Essaye de lui prouver. J'attends de voir. Je pense qu'on la connaît quand même mieux au niveau look vestimentaire. Alors, on va choisir ça ensemble. Alors, vous avez ceci qui est dans le style bohème, qui est assez sobre. J'aime pas trop. Trop fermé, ici. Trop fermé au niveau du haut. Nous, on aimait bien. Voilà ceci. Eh bien, ça, elle aimerait bien. Non. Ça promet. Non, mais je suis difficile. On a remarqué. Alors, sinon, vous avez ceci. J'aime bien le décolleté. Et vous avez un décolleté profond dans le dos. Dans le dos, allez. On est parti pour ça ? Oui. On aimait bien la première. Je dis ça, je dis rien. Il faut essayer. Moi, je pense que ça peut être une robe qui lui va. Et on verra. Elles sont peut-être étonnées. Hop. Je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir. On va voir comment Fanny, elle va donner dans cette robe. Je ne suis pas convaincue. Moi non plus. La robe qu'elle a choisie, ce n'est pas Fanny. Trop simple pour elle. Je ne pense pas que ce sera la bonne. Alors, Mlle Fanny, comment est-ce que vous vous sentez ? Bien, mais j'attends de me voir dans ce miroir. C'est votre thème qui a choisi cette robe. D'accord. Ça vous fait quoi que de la voir s'investir à ce point pour votre mariage ? Ça me touche. Elle représente quoi, Anne-Charlotte, pour vous ? Alors, c'est ma meilleure amie. Elle est toujours là au quotidien quand j'en ai besoin. Il n'y a pas une semaine, on ne se voit pas. Et son amitié compte. Et j'espère qu'elle durera toute notre vie. C'est mon petit rayon de soleil, on va dire. Celle qui illumine mes journées. Et si on ne s'appelle pas, on pense à l'une de l'autre. Donc, voilà. Et voilà, pour moi, c'est important qu'elle soit là. En tout cas, elles sont très diverses, nos copines. Oui. Et j'ai besoin de chacune de leurs personnalités. Oui. C'est important. Et vous pensez que vous arriverez à les mettre d'accord ? J'espère. Elles n'ont pas le même style vestimentaire, elles n'ont pas les mêmes goûts. Trois personnalités totalement à l'opposé. Donc, j'appréhende qu'elles ne se mettent justement pas d'accord. C'est quand même important pour moi que je choisisse une robe qui leur plaît à elles toutes. Je serais vraiment triste aussi si la robe ne leur plaisait pas. Je sens que Fanny, elle a vraiment besoin de la vie de ses copines. Mais comme elles ne sont pas d'accord du tout entre elles, ça s'annonce compliqué. Venez. Alors, est-ce que vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît ? Si. Vous pouvez. J'ai la pression, les filles. C'est mon choix, là. Comme c'est moi qui l'ai choisi, j'espère que ça sera la bonne. Alors, vous êtes prête ? Là, c'est la première robe. C'est le choix d'Anne-Charlotte. J'espère que la robe va me plaire. A voir si ce n'est pas trop classique. Et j'espère aussi qu'elle plaira tout autant à Coralie et à Mandine. Je vous ferai des comptes, d'accord ? On y va. Trois. Deux. Un. Et on ouvre les yeux. Non, ce n'est pas possible. Ça manque de peps. Ça manque de, je ne sais pas, de Fanny. C'est pas ça. C'est trop plat, fade. Échec pour Anne-Charlotte. En tout cas, moi, je te trouve jolie. Non, ses hanches, c'est trop marqué. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que je trouve que le haut lui va quand même très bien. Et que la robe, ce n'est pas 0 sur 10, quoi. Non, ce n'est pas 0 sur 10, mais ce n'est pas 10 sur 10 non plus. J'ai l'impression qu'on lui a mis une queue de sirène en dessous. Et d'ailleurs, je connais Fanny et je vois bien à son air que ça ne lui plaît pas non plus. T'en penses quoi ? Je n'aime pas. Ce n'est pas moi. Déjà, oui, ce truc, cette silhouette sirène, là, une manche trop courte. Je n'aime pas. Peut-être un petit ? Peut-être un décolleté devant moi plongeant. Nous, on était d'accord sur ce genre de choses. On était partis un peu plus sur ce style-là. On était partis un peu plus sur ce style-là. Donc, ton premier choix, tu vois, peut me faire. C'est un raté total pour Anne-Charlotte sur ce couleur. Il manque quelque chose. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ça fait quoi ? Ça fait trop simple. Oui. Ce n'est pas ta robe. Alors là, je me rends compte que cela ne va vraiment pas être facile de les mettre toutes les trois sur le même avis. Maintenant, je ne désespère pas. Bon, pour la deuxième robe, on fait plaisir aux deux autres ? On fait plaisir aux deux autres. Je suis un peu déçue parce que je me suis un peu plantée sur le choix de la robe. J'aurais vraiment voulu choisir la robe et qu'elle se dise, bah oui, mes copines, elles sont un peu fashion. Mais finalement, c'est quand même ma meilleure amie qui choisit. Et malheureusement, je n'ai pas fait le bon choix. J'attends vraiment de voir ce qu'elle est le bon choisir pour que je puisse rigoler aussi. Vous allez m'accompagner ? Bon, on va retourner en camion. Bon, mademoiselle Anne-Charlotte, ça n'a pas été très conclurant. Non. Donc maintenant, ça va être vous qui allez choisir. Je vais vous proposer quelques robes. Ok. Alors, vous allez pouvoir fermer les yeux. D'accord. Elle est punie. Anne-Charlotte a raté son premier coup. Coralie et moi, on veut absolument réussir le deuxième. Nous, le style et la mode, c'est notre truc. Donc, on va gérer. On peut aller vers quelque chose comme ça. Non. C'est vraiment frustrant. J'entends leurs petits commentaires, mais je suis punie. Je ne peux même pas valider la robe. Il y a ceci. Moi, j'aime bien ça. Décolle des profonds. Elle est belle, celle-là. Petite manche. Je préfère celle-là, la première. Moi aussi, je préfère celle-là, la première. Ah ouais, ça l'est belle. On débatte pour ça. On valide. J'espère ne pas m'être trompée sur le choix de cette robe et que c'est une robe qui va la mettre en valeur et la rendre jolie. Alors, vous avez choisi quoi ? Surprise, tu vas voir. Ouais, elle est belle. J'espère vraiment que Fanny ne va pas aimer la robe qu'elles ont choisie parce que j'aimerais vraiment que ce soit moi qui trouve la robe impressionnée. Fanny. Alors, est-ce que ça va ? Oui, j'espère que cette robe va plaire à elles toutes. Alors, cette fois-ci, c'est vos deux amies, Amandine et Coralie, qui ont choisi. Pourquoi elles sont importantes aussi ? Elles sont toutes aussi importantes qu'Anne-Charlotte et que même si Anne-Charlotte a fait 15 ans que je la connais, elles ont une place tout aussi chère. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à la mettre d'accord, les trois, là ? J'espère, de toute façon, il le faut. Et je ne partirai pas sans la robe qui plaise à elles trois. D'accord. Le problème, c'est qu'elles souhaitent toujours que les trois soient d'accord. C'est mission impossible, je pense. Parce qu'elles sont complètement différentes. Donc, je me dis qu'on va sûrement galérer. Vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît ? Merci. Vous êtes prêtes ? Oui. Alors, on y va. 3, 2, 1, et on ouvre les yeux. C'est quoi, ça ? C'est vos goûts fachades ? Ah non, mais ce n'est pas beau. C'est une catastrophe, je suis trop contente. Ça ne va pas du tout, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout, les filles. Elles se trompent carrément. Ah non, mais franchement, c'est encore pire que la mienne. Ah non, non. Quand même. Au niveau de la coupe, c'est mieux. La coupe, c'est mieux. La taille marquée, c'est plus jolie. Ça la met plus en valeur. Non. Et le retombé est plus joli aussi. Fanny, écoute, moi, ce n'est pas bon. Ce décolleté-là avec ses pointes, les épaulettes. J'ai l'impression que tu vas tourner dans un film des maris-antoinettes. Non, mais Anne-Charlotte, question look. Enfin, voilà quoi. C'est beaucoup mieux que la première. Moi, je se trouve beaucoup mieux dans celle-ci. Je trouve qu'elle correspond plus à ta morphologie. Le décolleté, j'aime beaucoup. Je préférais le mien. Ah bah tiens. Évidemment, ce que je redoutais, c'est que Anne-Charlotte, la robe ne lui plaît absolument pas. Ce qui ne m'étonne pas, vu que c'est le choix de Coralie et Armandine. Et là, je suis inquiète parce que c'est quand même le choix de la robe pour le jour J, qui est un jour un des plus importants de ma vie. Donc là, il faut absolument qu'elle se mette toutes les trois d'accord. Non, mais moi... Ça, ici, c'est joli. La tienne, elle ne marquait pas la taille. Nous, ça marque la taille, mais plus en valeur. Faites un mix des deux. Non, franchement, Fanny, il ne faut pas les écouter. La forme, ça lui va mieux quand même. La forme, ça lui va bien. C'est beau, c'est beau. Non, je trouve pas... Fanny, je crois que tu vas devoir changer de modèle d'honneur. C'est pas de bon conseil. Mon but, c'est quand même que je ressorte de ces essayages avec la robe pour le jour J. Là, je me dis que c'est foutu. J'ai besoin qu'elle prenne conscience qu'il faut qu'elle soit sur la même longueur d'onde. Les filles, vous me décevez, là. Je vous signale, les filles, que vous êtes censées vous mettre d'accord toutes les trois à un moment donné parce que je ne partirai pas sans ma robe. Comme vous le savez, je vous ai choisi en tant que témoin et demoiselle d'honneur. Je veux qu'elle vous plaise à vous trois parce que vous êtes toutes les trois autant importantes les unes que les autres et que je vous aime. Et donc, voilà, je voudrais vraiment que vous soyez d'accord. Il y a moyen, quand même. On voit qu'elle est triste. On voit que ça lui tient à cœur qu'on soit d'accord toutes les trois. L'important, je pense, c'est que Fanny trouve la robe qui lui aille bien. Donc, bien sûr, on décide tout de suite de vraiment faire un effort. On va essayer. On va essayer. On va tout faire. On va tout faire pour se mettre en accord. Et pour que tu sois la plus belle. Nous, c'est ça qui compte pour nous, tu vois. C'est que toi, tu te sentes belle et que ce soit le plus beau jour de ta vie et que tu sois la plus belle des maris. Et que tu te sentes bien dans ta robe. Nous, c'est pour ça qu'on est là aussi. Merci. On va peut-être écouter monsieur et lui laisser nous proposer quelque chose de différent. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me faire confiance ? Oui. Je pense qu'on va vous laisser choisir. C'est vous le professionnel. On va vous laisser faire. Est-ce que vous me faites confiance ? Oui. J'ai plus de choix. Mes copines m'ont abandonnée. Ma stratégie pour toutes les mettre d'accord, c'est de les faire participer au choix de la robe. À ma façon, je vais leur proposer des robes que je choisis et elles n'auront qu'à me la valider. Alors, vous pouvez retourner en cabine. Vous pouvez bien devant vous. Alors, les filles, je compte sur vous pour vous mettre d'accord et pour trouver enfin la bonne robe. Je pense que là, Fanny commence à stresser, de se dire qu'elle n'a toujours pas sa robe. Maintenant, on va se reprendre en main, on va se remettre toutes les trois sur la même longueur d'onde et on va faire en sorte que Fanny trouve la bonne robe. Moi, j'ai une idée. Vous me proposez deux robes que moi, je sélectionne. Oui. Et là, vous pourrez choisir. Ça vous convient ? Au fond, il convient. Le fait que Bruno nous demande de participer au show de la robe, on est contentes aussi parce que voilà, on va avoir un petit peu, encore une fois, notre mot à dire. C'est sa sélection. Mais au final, il nous laisse quand même le choix. Donc ça, ça nous fait plaisir. Alors, il y a ceci. Donc c'est un décolleté profond, en V, avec un peu de dentelle et du tulle très léger au niveau du bas. Elle est un peu trop simple. Trop simple, oui. Je vous propose ceci. Avec un décolleté en cœur. Et alors le taux. Moi, je préfère ça. Moi aussi, je préfère ça. On est d'accord. On a l'air. Voilà. Yes. Elles sont toutes les trois d'accord. Alléluia. On part sur ça ? Oui. On valide ça. Oui. Enfin, on pense qu'on a trouvé la robe pour Fanny et on est toutes les trois d'accord. Donc je croise les doigts et je me dis j'espère que c'est la bonne. Comment vous vous sentez ? Je suis un petit peu perdue parce que c'est vraiment un stress, parce que je veux vraiment qu'elle plaise à elle trois. Mais là, je ne sais pas. Elle est stressée, cette mariée. Je pense qu'elle attend énormément ses copines. Il faut la rassurer parce que je vois que ça ne va pas. J'ai un beau petit cadeau à vous dire. C'est que cette robe, elle a été validée par les trois copines en même temps et unanimement. Bonne nouvelle. Alors là, soulagée. Enfin, la robe plaît aux trois. Je me dis, ça y est, il faut que ce soit la bonne. Ça vous rassure ? Oui, parce que c'est ce que je voulais qu'elle plaise à elle toute. Je la sens déjà beaucoup plus rassurée, plus soulagée. Moi, je pense que ça peut être la bonne robe. Stop. Là, il y a la marche. Allez-y. J'ai le cœur qui bat. On entend Fanny se positionner sur le podium et on attend, on attend, on attend. On a hâte de la découvrir et de voir sa réaction. Donc, on croise les doigts, on espère. Ils sont toutes en stress. Je l'entends. Alors, on y va. 3, 2, 1 et on ouvre les yeux. Ah, elle est belle. Ah oui, en effet. Waouh ! Enfin ! Enfin, la robe trouvée pour le jour J. Je trouve qu'elle me va parfaitement. C'est la robe pour laquelle je vais dire oui à l'homme de ma vie, à l'homme que j'aime. Ah ! Ah ouais, c'est très belle. Ah là, sa taille... Ouais, franchement, celle-là, elle est calme. Ah ouais. Franchement, elle est parfaite. Elle te va super bien. Non, elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Enfin, ouais. T'es magnifique. Elle est vraiment, vraiment super belle. On a même l'émotion qui monte parce que je pense vraiment qu'elle a trouvé sa robe. Et en plus, on est d'accord toutes les 3, donc on est vraiment super contente. Franchement, elle est super belle. Elle lui va superbement bien. Elle est super belle. Je suis heureuse pour elle. Je pense qu'elle a enfin trouvé la robe. Le petit voile qui fait classique, mais qui est très joli. Il y a quand même un peu de mon style de beurre. Malgré nos désaccords du départ, on a réussi à trouver toutes les 3 la bonne robe. En mettant chacune, je pense, notre petite touche. Elle nous correspond, je pense, à toutes les 3, comme à Fanny. Franchement, je suis émue. Et je suis très contente que vous soyez mise d'accord. Là, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Puis toi aussi. Nom de zoo. Ah ouais, enfin, elle a dit. Je suis délivrée, libérée. Et je peux enfin dire que j'ai trouvé la robe qui leur plaît à elles toutes. Est-ce que vous pensez que c'est votre robe ? Oui. Alors, on peut vite l'applaudir. On est super contente d'avoir trouvé ce qui te plaît. En même temps, ce qui nous plaît aussi. On te trouve vraiment très jolie. Et tu seras la plus belle des mariés, ça c'est sûr. Merci à vous. Et tu es très belle. Elle va pleurer. Si Fanny a trouvé la robe de sa vie validée par ses trois copines, entrera-t-elle dans son budget de 2000 euros ? Cette robe est au prix de 1495 euros. Ah, largement dans mon budget. On est dans le budget. Ah, ben voilà, c'est impeccable. Je suis émue parce que tout se termine bien. Et je suis hyper heureuse qu'elles aient pu contribuer au choix de la robe de ma vie. Depuis les essayages, les trois copines de Fanny s'entendent mieux. Ensemble, elles vont bientôt boucler les préparatifs. Génial ! J'étais très heureuse de suivre avec vous ces incroyables histoires des futurs mariés. Et on se retrouve très vite. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada